La notification de l'essuie rigide avec un différentiel. Donc c'est un essuie rigide, donc il n'est pas indépendant, il n'y aura pas de suspension indépendante. Ici on a la flasque du différentiel, donc à l'intérieur ici, ça aide à tenir le pignon du différentiel. À l'intérieur, il n'est pas ouvert, donc pour voir le différentiel à l'intérieur, il faudrait enlever tous ces boulons-là pour le retirer. Ensuite, on voit sur le dessus, ici, une ventilation. Quand l'huile, justement, circule dans les engrenages, il y a quand même des vapeurs, donc il faut que ça soit évacué par ici. Ensuite, si je le retourne, on voit le bouchon pour vérifier le niveau. Donc ça, c'est sur le côté, en arrière. Et en dessous, complètement, on a le bouchon de vidant. Donc ça, c'est un essuie rigide. Et l'essuie rigide ici, donc tout ici, à l'intérieur, il y a de l'huile. Si on veut enlever les essuies qui sont à l'intérieur, il faut enlever complètement le hub and bearing, le bearing ici, par les quatre boulons qui sont en arrière. Donc on va enlever le bearing, puis après ça, on va pouvoir sortir les essuies qui sont en arrière.